C'est vrai que du coup, s'ils ont animé Otomai, Ereboria et je sais plus quoi là. Oh oh ! Alors, je veux voir qu'est ce qui peut bien être animé à l'intérieur de l'arbre Ascam là. En tout cas, les nuages c'est sympa. Oh, j'jure, ça bouge ça ? On va enlever le songe 31 là. J'aime beaucoup. Le système de Mimibiot, j'ai regardé la vidéo de Huz et j'avoue, j'ai pas tout compris. C'est quoi que t'as pas compris dans les Mimibiot KB ? Là par exemple, moi de ce que j'en ai compris, dites-moi si je me trompe, là t'as un item. Par exemple, j'ai une coiffe pas de greffe. Je l'ai mis en apparence une coiffe bouffe-tout. Sur Unity, si tu délies la coiffe bouffe-tout, si tu délies l'apparence de ta coiffe pas de greffe qui ressemble à une bouffe-tout, tu transformes cette coiffe bouffe-tout en cosmétiques permanents. Là ici, j'ai les chapeaux d'apparat, et ici j'ai les chapeaux en cosmétiques. De manière permanente, j'ai transformé l'item en apparat. C'est ça que t'avais pas compris ? Là par exemple, je viens ici là, hop, et voilà. La mécanique pour mettre l'apparence à dissocier, je comprends pourquoi c'est nécessaire. Bah je sais pas, moi déjà je sais que les items qui sont déjà sous Mimibiot, tu dois les délier. Par contre, Ankama, il devrait faire un truc qui fait que si tu utilises un Mimibiot sur un item qui n'est pas utilisé en apparence, ça devrait juste le mettre directement dans la banque de données des items cosmétiques, c'est tout. Et pour ce faire, il faudrait avoir un Mimibiot, un Mimibiot de disponibles, chose que je n'ai pas. Et on aurait pu tester directement en live. Bon en tout cas, pour l'animation... Oh, c'est joli. Pour l'animation de la canopée, c'est réussi. Non, il n'y a pas de pack HD pour l'instant sur Unity. Je trouve qu'on le remarque de moins en moins, ce côté flou, vous savez. Oh, c'est trop stylé ! Cette impression de flou, je trouve qu'on la remarque de moins en moins, on s'y habitue grâce aux belles animations et tout. Ah, merci beaucoup Kirby, on va regarder ça. Donc à ce qui paraît, ça peut servir aussi la liste des items qui ont été modifiés lors de la mise à jour. Liste de demandes officielles obtenues via notameling des fichiers. Waouh, la liste est trop grande. Ah, du coup, il y a des gens qui montrent une diff. Pour le bouclier plus haut, ouais. Ouais, plus bas, c'est mieux. Ok, pour le pandawa, bengar. Alors ça, c'était un peu chiant. Stylé, ouais. Bon, Lyop, il a toujours une dégaine un peu négative. Oula, qu'est-ce qu'ils ont fait à la coiffe Goulthard ? Bizarre un peu. Bon, du coup, le problème, c'est qu'il y a 25 pages. Ah non, on est à la 28, pardon. Bon, voilà, si jamais, la liste est là, mais à part un truc... Tiens, la core backup Maestralis. Il y a très peu de choses que je connais qui vont me taper dans les yeux direct. Le costume corbeau noir, il a été retravaillé pour de vrai ? Tiens. Ah ouais ? Hum, bizarre. La cape du corbeau noir, elle a été retravaillée ou pas ? Ah, ils ont retravaillé la cape du corbeau noir, le chat. Ah, ça y est. Ah, c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. Est-ce qu'ils ont retravaillé autre chose ? On va rester comme ça et on verra plus tard au fur et à mesure. Bon, du coup, on m'avait dit d'aller voir Ereboria aussi. Donc Valonia. Quoi, ton perso a une tête immense ? C'est l'aquafujinac. Elle fait une tête immense. À part si tu parles de mon front gigantesque comme une tête d'ampoule, bah l'Enutrophes, visiblement... L'Enutrophes, visiblement, il a une tête d'ampoule sur Unity. Sur Unity, le Giffus était pendant l'événement des 20 ans. Ah, l'Enutrophes, il est tellement balèze sur 2.0 qu'il a pris la grosse tête sur Unity. Eh oui. J'ai pas fait la quête des familles légendaires, non, pourquoi ? Alors, par contre, l'aquafujinac, elle a toujours été disproportionnée. Un 2.0 aussi. En même temps, si tu rentres ta tête dans un crâne, dans un ossement comme ça, c'est que l'ossement de base est plus gros que la tienne de tête, tu vois. Salut Hortox, comment tu vas ? Si Joey passe sur le chat et qu'il a deux minutes, il pourra te le faire, KB. Je verrai avec lui. Alors, attends, on m'a dit passe à Ereboria. Alors, est-ce qu'Ephedria a été animé ? Parce que ça a pas l'air d'être le cas. Ok, ils ont pas animé ici. En tout cas, Valonia, c'est très joli. J'aime beaucoup. Maintenant, voyons voir pour Ereboria. Askip, c'est pas animé, Ereboria. Sinan. Ah, c'est juste dedans. Ah bah, si être sur une autre classe, c'est avoir un rôle. Monsieur Krashny. Ok, petite animation sympathique. On voit que l'eau bouge un petit peu quand même. C'est bien, ils ont minimisé le fait que l'eau, elle bouge. Là, par exemple, c'est trop. Alors, à moins que ça soit un courant d'eau. Mais dans ce cas, il faut nous montrer qu'il y a un système d'écoulement de l'eau. En tout cas, c'est sympa. On a toujours pas l'animation du perso sur la monture qu'il récolte. C'est un peu dommage. J'aime bien. C'est sympa de fou. Ah, ça, c'est dommage, là. Cette sensation d'être réellement sur de la flotte, mais de pas avoir de réflexe, de... Je sais pas si ça fait tout de suite bizarre. On peut pas descendre. S'il y a un balrog, je m'en souviens plus et je saurais pas te répondre. Plain écran fenêtré, moi, toujours, le chat. Avec le stream, c'est trop chiant, le plein écran. J'aime bien, c'est très stylé. Tu voulais que j'aille voir quoi d'autre comme zone, monsieur Sinan ? Oh, la petite flotte qui coule. La flamme. Il y a un lit, là. Petite taverne des familles, là. Ah, sympa. J'adore l'ambiance qu'il y a ici, vraiment. L'ambiance sonore est insane. Je sais pas si c'est la même sur 2.0, je m'en souviens pas, mais... Ah, c'est pas encore animé, ici. Salut, Weizdorf. Tu en penses quoi d'une... De unité ? Parce que ce que j'en pense, travail bâclé sur pas mal de points. Non, moi, je pense pas que c'est un travail bâclé, juste, il y a des trucs qui déplaisent à la commu. Moi, par exemple, j'aime pas la DAD perso et j'aime pas l'interface, mais j'estime vraiment pas que ce soit bâclé, justement. Non, ils auraient mis moins de temps pour bâcler. Ça va, et toi, Ortox ? Tranquille. Faut pas oublier que c'est un portac. C'est quoi un portac, du coup ? J'ai joué avec mon client Unity, du coup, en plein écran fenêtré, si j'ai pas déjà répondu. La map, on voit le château du compte, est-ce qu'elle est animée ? C'est une bonne question. Comment on y va, déjà, sur cette map-là ? On m'avait dit, il faut aller jusqu'au donjon Missis. Ça aussi, c'est très stylé, quand même. Alors, j'aboue qu'il dit, je commence à un leveling forgelance. Je me tâte à faire feu jusqu'au 75, puis jouer O avec Jormun. Tu en penses quoi ? Ouais, c'est une bonne idée. Après, si tu veux des dégâts bruts, je pense que feu et air resteront meilleurs, mais O, t'auras un petit kiff niveau gameplay, quoi. Ah, la zone possédée, ok. On va aller voir, du coup, déjà, pour la map Clepsydre. Ce qui paraît, c'est par là. Par contre, c'est tellement fluide. Oh, les gars, par contre, si je girope une bûche de trempe, je pète mon crâne. On a perdu le contrôle-clic. Quel dommage. Après avoir fait une récolte, normalement, tu peux contrôle-clic. Là, comme ça, là. Ouais, ça marche plus. Hop. Elle est où, la map de la Clepsydre ? Elle n'est pas là ? J'avais un souvenir qu'elle était là, moi. Ah, là, là. Voilà, Clepsydre, ici. C'est clairement pas par là, si je veux voir la Clepsydre. On m'a dit que c'était Mrs. Freeze, la map, pour voir la Clepsydre de loin. Peut-être que c'est par là. Le contrôle-clic, c'est pour faire ça, le mage-clic, pardon. En fait, tu enregistres des actions multiples à ton personnage en termes de déplacement ou de clics. Par exemple, tu vois, tu peux cliquer sur personnage, le tremble, et ensuite cliquer sur un changement de map. Et il va ramasser personnage, tremble, et ensuite il va changer de map, tu vois. Ah non, c'est bon, les boucliers, ils ont patché, ils les ont remontés. Maintenant, tous les boucliers, ils ont été remontés, et ils sont mieux placés par rapport à l'épaulette et tout. Alors, à ce qui paraît, l'atoll des possédés a été refonte aussi, enfin animé. Salut, monsieur Albafika. Ma prochaine run songe, le concept, c'est qu'il n'y aura pas de panda ni d'hélios. Ouais, elle est trop stylée, la musique de Pandala. Il ne manquerait plus que des musiques pour les Wabits aussi bien que celles de Wakfu. Parce que la musique de Wakfu pour les Wabits, elle est trop bien. Attention, est-ce que c'est animé ? Perdu. Perdu. Oh. Oh, c'est animé. Oh, le chat. Ah ouais, là, je me sens sur Destiny, là. Il y a Kropta, là. Là, là, on est dans la ruche, le chat. J'aime beaucoup l'ambiance, vraiment. Vraiment très stylé. Qu'est-ce que c'est stylé, ici ? Ah, dommage, ça aurait mérité une animation, ici. Ah, par contre, ils n'ont pas animé la zone des Ravageurs. Pas encore. Il va y avoir un beau truc à faire pour les Ravageurs, avec les tentacules, là, des Ravageurs. Par contre, la musique. Moi aussi, Janko, je m'attendais à un truc un peu plus explosif pour l'Atoll des Possédés. Je pense qu'il y a mieux encore à faire. Peut-être que c'est un premier pas. C'est sympa, en tout cas. Ça présage tellement de belles choses. Ah, petit problème. Là, ici, là. Là aussi, là. Tellement stylé. J'aime beaucoup le chat. Autre zone que tu voulais que j'aille voir, Sinan ? Ouais, je sais, pour le bateau, pour l'île des Possédés à Brachmar, mais... Bah, en tout cas, je suis content de l'avancer.